Bienvenue, j'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme pour cette deuxième journée sous la pluie. On est bien du coup chaud. Du coup, je vais vous laisser vous présenter toutes les trois, une par une. Caroline, vas-y, tu peux commencer. Bonjour à tous, je suis Caroline Sos, je suis la fondatrice d'une école éco-citoyenne qui comprend maintenant un collège qui s'appelle Living School, qui se trouve dans le 19e arrondissement à Paris et qui était aussi un centre de formation pour les parents et les professionnels de l'éducation. Et j'ai la chance aussi d'être l'auteur d'un livre qui s'appelle S'épanouir à l'école. Merci. A toi. Bonjour à tous, je suis Vanessa Duchâtel, je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle Scolavie, qui a une double mission, qui est celle de lutter contre l'échec scolaire et d'oeuvrer pour le bien-être de la communauté éducative. Alors on entend par là les enfants, les adolescents et ceux qui les accompagnent au quotidien, les enseignants, les psychologues, les éducateurs. Et avec un levier d'action majeur pour mener à bien cette mission, ce sont les compétences socio-émotionnelles. Donc c'est tout ce qui est apprendre aux jeunes à identifier leurs émotions pour savoir les gérer, à connaître leurs forces pour les utiliser, à travailler leur résilience, à savoir être avec les autres, développer leur confiance en eux, etc. Et un de nos leviers de travail majeurs, c'est l'accompagnement des professionnels de l'éducation. Donc on les forme et on les outille pour qu'ils apprennent à développer ces compétences-là chez eux et chez les jeunes qu'ils accompagnent au quotidien. Moi je m'appelle Anne-Marie Guéniard, je suis auteure et pédagogue. Je travaille pour les dictionnaires Le Robert depuis bientôt 20 ans. Donc je suis à l'origine d'une méthode de remédiation orthographique, à la fois pour les enfants, on va dire à partir du CM1 jusqu'à CM2 début de 6e, et puis une autre méthode adaptée pour monter un petit peu plus en puissance. Donc je suis à l'origine d'une fin de 25 bouquins, je suis à 500 000 exemplaires vendus. C'est un succès en tout cas sur le territoire français et aussi en francophonie. Moi j'ai un réseau de formateurs et formatrices qui travaillent sur ce territoire. On a énormément de travail. On a parfois le moral en berne parce que la situation est compliquée, particulièrement en ce moment, de parents très inquiets. Donc je suis ravie de côtoyer des gens qui vont peut-être aussi pouvoir les aider à remonter le moral. C'est génial, vous avez ouvert. Donc bon, moi je suis à la tête d'un réseau francophone dans 19 pays. Nul n'est prophète en son pays. J'ai vu 5 ministres de l'éducation, ils ont tous adoré ce qu'on faisait et ça ne bouge pas. Je pense que ça ne bougera pas. Puis de toute façon, je n'ai pas l'intention de retourner taper à la porte. Donc comme ça, le problème est réglé. Mes bouquins peuvent très bien faire l'affaire. Je sais qu'il y a énormément de parents, d'enseignants aussi, qui les utilisent. Et ça, ça me fait vraiment très plaisir. Après, on a des enfants plus touchés. Et là, du coup, il faut les tirer vers le haut et vite, en tout cas avant l'entrée au collège. Voilà, donc je me bats contre la dyslexie étiquetée dans le dos à l'œil nu par la maîtresse. Je mène un vrai combat contre l'échec scolaire, contre la descente aux enfers. Et je ne peux pas supporter qu'un enfant soit malheureux à l'école. Voilà, bienvenue chez moi. Merci Anne-Marie. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est l'innovation en éducation. C'est pour ça que le congrès s'appelle l'innovation en éducation. Et donc comment on peut intégrer justement toutes ces innovations ? Alors moi, je l'ai déjà dit hier, mais c'est vrai que ça fait plus de 8 ans maintenant qu'on met quand même beaucoup d'énergie dans ce monde-là, donc dans l'éducation. Et je découvre des milliers d'acteurs comme vous, des milliers de professionnels en fait, qui se bougent dans tous les sens avec des outils merveilleux. Et donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de partager un peu tout ça et de voir comment on peut essayer de les intégrer dans notre système. Caroline, je te propose de commencer, selon toi, comment on peut essayer justement de mettre tout ça et de l'intégrer davantage ? Parce que c'est déjà en cours. Ce n'est pas forcément visible pour la masse, mais c'est déjà en cours. Alors peut-être qu'on pourrait l'accélérer, je ne sais pas. C'est une grande question et j'ai envie de dire, c'est un peu la question que je me pose tous les jours aussi, comment accélérer ? Je pense que nous allons partager, à mon avis, des pistes, et chacune là où on en est. Moi, de mon côté, quand j'ai créé il y a 14 ans Living School, d'emblée, j'ai voulu que ce soit un lieu qui permette d'essaimer. Donc c'était d'emblée un centre de formation agréé, avec l'idée justement de pouvoir essaimer, et qu'on ne fasse pas cette pédagogie positive, bienveillante, qui met le regard sur le potentiel de l'enfant, que pour les élèves qu'on accueillait, mais qu'on puisse la diffuser. Et donc du coup, nous, nous le faisons par le biais des formations qu'on appelle en inter, c'est-à-dire les gens qui viennent se former chez nous au savoir-être, à l'éco-citoyenneté, et par le biais des formations en intra, où on se déplace dans des établissements pour former l'intégralité d'un établissement. Et je pense que, pour moi, le changement, il passe... Merci.